Pour réaliser une capture d'écran et ainsi partager ce que vous voyez sur votre écran, vous allez appuyer sur deux boutons et suivant le modèle que vous possédez, ces boutons diffèrent. Si vous avez un iPhone XS, XR ou X, vous allez appuyer sur le bouton droit et sur le bouton d'augmentation du volume à gauche. Si vous avez un iPhone 6, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, un iPad ou un iPod Touch, vous allez appuyer sur le bouton droit et sur le bouton principal qui se trouve en bas du téléphone. Si vous avez un ancien téléphone ou un iPhone 5, 5C, 5S ou SE, vous allez appuyer sur le bouton qui se trouve en haut et sur le bouton principal en bas du téléphone. Une fois que votre capture d'écran est faite, elle va s'afficher en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez appuyer dessus et ainsi accéder à différentes options. On va pouvoir recadrer la photo en déplaçant les angles ou les côtés. On va pouvoir utiliser les outils d'annotation qui se trouvent en bas. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et bien sûr, l'énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir partager cette photo directement en appuyant sur le bouton partage en bas à gauche. Par exemple, je vais la partager sur Twitter. Une fois que c'est fait, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je peux faire OK et appuyer sur supprimer la capture d'écran. Donc sous iOS 12, on a quelques nouveautés qui nous permettent par exemple d'enchaîner les captures d'écran pour faire des retouches plus facilement et par exemple les partager d'un coup. Si je vais sur Safari, ici j'ai trouvé une recette. Donc je souhaite faire une capture d'écran des ingrédients et de la recette pour pouvoir la réaliser ultérieurement. Je vais passer en mode lecteur. Donc là encore, je vous renvoie vers la vidéo qui parle du mode lecteur. Vous allez voir, c'est vraiment bien pour zapper tout ce qui est publicité et autres formulaires. Et donc je vais capturer ce qui m'intéresse ici. Je vais faire ma capture et je vais enchaîner mes captures sans attendre de façon assez rapide. Voilà, je remonte. Et vous voyez, mes captures s'additionnent ici. Voilà, donc j'ai bien mes trois captures ici. Je peux passer d'une capture à l'autre sans problème. Donc sur la première, je ne vais garder que les ingrédients. Voilà, sur la deuxième, je vais garder le début de la recette, donc jusqu'à l'étape 4. Voilà, plutôt jusqu'à l'étape 5. Voilà, je peux revenir dessus. Et je vais pouvoir, sur la troisième, commencer à l'étape 6. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux faire OK et je peux enregistrer mes trois captures dans Photo pour pouvoir réaliser ma recette plus tard. Et si je vais voir dans Photo, je retrouve bien mes trois captures ici. Voilà, donc n'hésitez pas à enchaîner les captures d'écran, c'est pratique. Vous pouvez penser aussi à les partager directement sans avoir besoin de les enregistrer. Ça vous évite de devoir faire du tri par la suite. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça me fera plaisir. À bientôt.